Vois-tu cette jeune fille là-bas ? Tu sais, cette jeune fille un peu silencieuse, étrange, et souvent seule. Cette jeune fille qui ne porte pas des vêtements qui plaisent aux autres, mais qui lui plaisent à elle. Cette jeune fille au regard lointain, la tête pleine de pensées. Cette jeune fille que peu de gens cherchent à connaître, alors qu'elle vaut bien plus que les hypocrites de la haute société. Cette jeune fille qui ne passe pas la nuit à dormir, mais à réfléchir, à rire, ou à pleurer. Cette jeune fille qui n'a dans le regard que de la tristesse, de l'amour, mais surtout beaucoup d'attention et d'empathie. Cette jeune fille qui imagine un monde sans stéréotypes, sans jugement, sans critères de beauté, sans mensonge, sans haine, sans violence. Cette jeune fille considérée comme banale, laide, bizarre. Cette jeune fille qui pourtant est magnifique, qui pense que tout le monde l'est, et que chacun mérite d'être écoutée, aimée, et soutenue. Cette jeune fille qui se fiche des apparences, des différences, et des handicaps. Qui prend les autres simplement tels qu'ils sont. Et bien sache que cette jeune fille est la personne la plus solide qui soit. C'est la personne qui se relève toujours face aux obstacles. C'est la personne qui s'oublie, parce qu'elle donne trop d'elle-même pour les autres. C'est la personne qui a le plus d'amour à donner. Et elle voudrait que tu n'oublies jamais ceci. Les apparences sont parfois trompeuses. Ce ne sont pas les maquillages, les faux ongles, et les seins en silicone qui te feront rire, te sentir aimée, et surtout qui te feront une descendance. Lorsque tu verras une personne un peu hors du commun, le regard lointain, dans la rue, dans la cour du collège, du lycée, sous l'arrêt du bus, donne-lui sa chance. Tu as de grandes chances de tomber sur un diamant. Un diamant qui te dira, parle-moi. Oui, parle-moi de toi. Je ne te jugerai pas. Je ne rirai pas. Je ne ferai que t'écouter, t'épauler. Laisse-moi t'aider à traîner ton passé, à le supporter. Alors vas-y, parle-moi. Et je ne veux pas savoir combien tu gagnes, ni quelle voiture tu conduis, ni ton niveau d'études, ni ton statut social, ni la marque de tes vêtements. Non, je ne veux pas savoir ça. Tu pourras le dire aux cupides, ceux qui n'ont que pour le superficiel dans le monde. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la façon dont tu regardes un enfant, ou une fleur. C'est ce qui rend ton âme joyeuse. C'est le cœur que tu mets dans chaque mot, et chaque geste. C'est la manière que tu as de donner la douceur, l'humilité, et le respect au monde. Ce qui m'intéresse, c'est ta considération pour l'humain. C'est ce qui fait briller tes yeux, et apaiser tes douleurs. C'est ce qui brûle en toi, ce qui t'anime, ou te ressource. Ce qui m'intéresse aussi, ce sont tes blessures, et ton courage. Ce sont tes défis, et tes rêves d'enfant. Ce sont tes larmes, ton sourire, ta gratitude, ta compassion. Oui, c'est ce que je veux savoir de toi. Cet humanisme-là, qui donne le souffle à mes mots bienveillants, pour continuer à te découvrir.